Musique Chers invités, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je ne saurais tout d'abord vous cacher l'immense plaisir qui est le mien à nous voir tous réunis ici, aujourd'hui sur le campus de Sèvenon de l'UTBM, en ce début d'année 2019 et à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Et je vous remercie vivement et chaleureusement pour votre présence. Alors je ne saurais débuter bien entendu cette intervention sans vous adresser les meilleurs de mes vœux. Et puisse 2019 être ainsi pour vous toutes et tous synonyme de santé, de bonheur, de joie familiale et de succès professionnel. Et plus collectivement, je formule le vœu que l'année qui souffre à nous voit des issues positives et la concrétisation de plusieurs projets dans lesquels nous sommes impliqués. Alors je souhaiterais aujourd'hui, en cette fin d'après-midi, vous parler, et vous n'en serez pas surpris je pense, de notre établissement, de l'Université de Technologie de Belfort-Mont-Béliard, l'une des trois universités de technologie en France, la septième formation la plus importante du pays, de par le nombre de diplômés annuellement, sur les 201 formations que compte le pays. Mais également vous parler de la technologie, écrite au singulier, et vous parler d'innovation, écrite au pluriel. L'année qui s'offre à nous sera à nouveau, pour l'UTBM, une année riche, dense, comme le furent 2017 et 2018, qui virent émerger plusieurs dispositifs et outils inscrits dans le projet d'établissement que nous avons intitulé Synergie. Par exemple, la réarticulation de l'établissement en pôle thématique, inscrite dans nos statuts en juillet 2018, est effective depuis le mois de septembre dernier, et les bureaux, leurs bureaux, seront élus au mois de février prochain. Par exemple, notre Open Lab est déployé sur un premier périmètre depuis le mois de février 2018, et opère depuis lors plusieurs projets, en lien avec nos partenaires industriels. Il s'est de plus ouvert à la cité, au mois d'octobre dernier, et enregistre depuis une adhésion journellement. Le plus jeune de nos adhérents, un mordu de technologie, est âgé de 12 ans. Par exemple, l'internationalisation de l'établissement se poursuit, et nos relations avec des universités partenaires dans le monde entier sont renforcées. La première promotion de notre master conjoint en informatique délocalisé à Lomé, au Togo, seul master de cette spécialité du pays, a été diplômé en fin d'année dernière. Et nous travaillons par ailleurs à l'ouverture d'un master co-accrédité par les trois universités de technologie françaises à l'UCEUS, le plus ancien et le plus important des 14 instituts franco-chinois, opérés conjointement avec l'université de Shanghai, l'un de nos multiples partenaires en Chine. Par exemple, plusieurs outils de gestion et de pilotage de l'établissement ont été modernisés, etc., etc. Alors, d'autres dispositifs et outils en préparation depuis plusieurs mois, si cela n'est plus pour certains, trouveront de premières concrétisations en 2019. Je pense par exemple à plusieurs maquettes pédagogiques rénovées, affermissant nos formations d'ingénieurs en cinq années, l'une des spécificités des universités de technologie. Je pense également au programme de rénovation et de transformation immobilière de notre campus de Belfort, qui verra d'ici à 2022, de l'ordre de 10 millions d'euros investis par l'établissement, l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Belfort. Je pense encore à un nouvel outil dont se dotera l'établissement, au bénéfice de ses formations, de sa recherche, mais également de ses partenaires, aux côtés et en complément de l'UTBM Innovation Crunch Time et de l'UTBM Innovation Crunch Lab. Il s'agit de l'UTBM Innovation Crunch Factory, dont je vous parlerai d'ici un instant. Je pense enfin à la plateforme thématique Mobilitech, dont se dotera l'établissement sur son campus de Montbéliard, plateforme partenariale sur la mobilité et les transports, et sur laquelle convergera d'une part les activités de cette thématique de l'établissement. Les premières ont d'ores et déjà commencé à être localisées. Je pense ici à une équipe de recherche, ainsi qu'à une formation d'ingénieurs par apprentissage, et d'autres suivront, je pense en particulier à notre formation de styliste-prototypiste Esperas Barro, et d'autres par les activités de partenaires académiques, scolaires et industriels, tous impliqués sur ce champ majeur. Alors, toutes ces évolutions et toutes ces transformations, difficiles parfois et complexes toujours, et de cela j'en suis très conscient, mais indispensables pour notre établissement, ne sont possibles que grâce à l'engagement de sa communauté, grâce à votre engagement. Et je souhaite ici vous en remercier tout particulièrement et très vivement. A l'issue de ces propos, nous partagerons ensemble un moment de convivialité autour du cocktail, et vous aurez alors la possibilité de découvrir ou de redécouvrir très certainement plusieurs thématiques cultivées au sein de l'établissement, tant dans le cadre de nos formations que dans celui de nos activités de recherche. à travers plusieurs présentations et démonstrations, organisées dans le village de l'UTBM que vous avez traversé à votre arrivée. Véhicules hydrogènes, robots serviciels autonomes, réalité augmentée et virtuelle, moyens de maquettage rapide, entre autres exemples, seront ainsi donnés à voir et à tester. Et je remercie ici très vivement l'ensemble des personnes, étudiants et personnels, qui se sont mobilisés ce soir pour vous les présenter. A ce début d'année 2019 correspond un événement important pour l'établissement, c'est celui de nos 20 ans. C'est en effet le 14 janvier 1999 que fut publié le décret de création de l'UTBM, issu de la fusion de l'École nationale d'ingénieurs de Belfort, créée en 1964, et de l'Institut polytechnique de Sévenan, une marcotte de l'Université de Technologie de Compiègne, implantée ici même à Sévenan, en 1985. Plusieurs moments, notamment en direction de nos concitoyens du pôle métropolitain de Belfort et de Montbéliard, seront organisés cette année, dans le cadre de cet anniversaire. Et cela sous la forme d'un village de la technologie qui ira à leur rencontre. Ce n'est donc pas une rétrospective de quelques faits marquants de la seule année 2018 que je vous convie à présent, mais à celle des 20 dernières années, et cela en 6 minutes et 4 secondes. Et je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 industrielle émergente en France depuis presque deux décennies. A l'été 1970, Olivier Guichard, alors ministre de l'Éducation nationale, constitua un groupe de travail pour définir un nouveau profil d'établissement universitaire. La mission ambitionnait de concevoir, et je cite ici les termes d'un rapport, une université moderne bâtie comme une entreprise et qui pourrait servir de modèle aux universités françaises de l'avenir. C'est ainsi que la création de l'Université de Technologie de Compiègne, l'UTC, était appelée à préfigurer les universités de la troisième génération. Et Guy Denielouf, résistant, sous-marinien, puis ingénieur atomiste, choisi comme le premier directeur de l'UTC, présentera souvent les universités de technologie comme la résultante entre voie universitaire et voie de l'ingénierie. Le 2 octobre 1972, un décret institue pour la première fois en France une université de technologie, titre alors inusité dans notre pays, à l'inverse, par exemple, des États-Unis. Six ans après les IUTIN, quatre ans après la loi d'orientation universitaire de 1968, un an et demi après la partition de l'historique Université de Paris en 13 universités, une université d'un nouveau type est établie à une heure de la capitale, d'un nouveau type par son appellation de technologie, au singulier, qui met l'accent sur l'unité de la technologie et sur son caractère de science, général ou global, comme on voudra, des techniques. Contrairement aux habitudes d'employer le mot au pluriel, les technologies, pour désigner les techniques de pointe, ou l'adjectif technologique dans le même sens, le substantif, la technologie, désigne une sens ou une forme d'enseignement. De même que la sociologie ne se confond pas avec l'objet qu'elle étudie, c'est-à-dire la société, eh bien la technologie ne se confond pas avec la technique, comme le fait remarquer encore Guy Donnellou, et je le cite, « Le mot technologie est d'un emploi délicat. Il s'agit de la science des techniques et non de la technique, trouvant par là même une voie inédite d'expansion. » Dix ans plus tard, en novembre 1981, il adressera Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche et de la Technologie, « Cette formule d'apparence paradoxale est pourtant tellement vraie. Nous avons peut-être trop d'industrie pour ce que nous avons de technologie. » En décembre 1984, il expertisera le bassin de Belfort-Montbéliard au fin d'y développer la recherche et un enseignement technologique supérieur. La loi Programme sur les enseignements technologiques, votée le 23 décembre 1985, annonce dans son article 12 la création de cinq à sept universités de technologie, ainsi que dans son article 13, celle de Centre Polytechnique Universitaire, tous deux ayant pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Plusieurs sites sont alors envisagés, sans succès. Corté, La Rochelle, Nîmes, Château-Gombère, Clermont-Ferrand, Chalons-sur-Saône, Mulhouse. L'île est même dotée par décret, en février 1986, d'une université de technologie qui ne voit jamais le jour. Ainsi, à l'évidence, l'expansion de cette troisième voie d'enseignement supérieur, dévolue à la technologie, tarde à se déployer. C'est bien dommage, et nous n'en mesurons les conséquences peut-être qu'aujourd'hui. Malgré tout, un embryon d'établissement voit le jour en 1985 dans un village équidistant de Belfort et de Montbéliard. Avec 16 étudiants et 8 personnes détachées de Compiègne, mais avec un soutien sans faille des collectivités locales et régionales, il parviendra à s'enraciner petit à petit, puis à se développer. Cinq années plus tard, le schéma Université 2000 du ministère Jospin vise à accroître les équipements universitaires et répondre à la croissance des effectifs dans le supérieur, à les rééquilibrer territorialement et entre filières. Ce plan permet de créer 24 IT et 8 universités nouvelles, dont une université de technologie à trois. Elle est créée en 1994. Et en 1999, c'est Claude Allégrin, ministre de l'Éducation nationale, qui annonce ici même à Sévenan la création de l'UTBM par fusion de l'IPSET et de l'ANI Belfort et son intention de créer cinq nouvelles universités de technologie à Tarbes, Nîmes, Château-Gombert, Aubert-Villiers et dans une ville du Nord. Mais l'entreprise tourne une nouvelle fois court, notamment devant l'hostilité immédiate de l'académisme universitaire. Ainsi, sur l'ensemble du territoire français, il n'y a toujours au final que seulement trois universités de technologie, l'UTC à Compiègne, l'UTTA III et l'UTBM à Belfort-Montbéliard. Elles se trouvent toutes trois dans des villes moyennes, selon un projet structuré adapté, avec des collectivités territoriales engagées dans la durée et, il faut bien le remarquer, un relatif éloignement des principaux pôles universitaires. Ce rappel historique a peut-être été un peu long, mais, comme le dit la chanson de Berthe Silva, on n'a pas tous les jours 20 ans et j'avais à cœur de le partager avec vous en cette fin d'après-midi. Tout à la fois université, parmi les plus petites, des quelques 78 que compte le pays, tout à la fois école d'ingénieurs et parmi les plus importantes des quelques 201 recensées en France, disposant depuis la fin 2018 d'une reconnaissance de leurs spécificités au travers d'articles dédiés du Code de l'éducation, les trois universités de technologie font toujours aujourd'hui leur la définition de la technologie proposée par Guy Denielou, il y a 45 ans de cela, définition qui reste, je le crois, d'une extrême modernité. La technologie, c'est le nom de la science quand elle prend pour objet les produits et les procédés de l'industrie humaine. Ainsi, la technologie est un fait social dès lors que l'homme est au cœur de ce processus complexe et dès lors que l'importance de la dimension sociale de la technologie est affirmée. Depuis 1999, l'UTBM aura ainsi, par exemple, diplômé très exactement 9 390 ingénieurs. Elle aura de même tissé des partenariats étroits, pour ne pas dire une porosité, avec de très multiples entreprises à l'université. Elle aura développé des plateformes pédagogiques et de recherche, pour certaines uniques, en France, voire en Europe, et je pense notamment ici à la plateforme développant la technologie des piles à combustible ou la plateforme de traitement de surface, etc. Comme depuis 1999, l'UTBM continuera en 2019 d'être actrice de son territoire, participant pleinement à sa dynamisation. L'engagement de l'établissement, dans l'appel à manifestation d'intérêts, territoire d'innovation de grande ambition, dès l'été 2017, son engagement dans la réponse à l'appel à projet, territoire d'innovation, depuis le début de l'année 2018, et le dossier de candidature de notre territoire sera déposé en avril prochain. On est l'une des marques, je le crois du moins. Tout comme l'est la signature d'une première chaire industrielle, il y a quelques jours de cela, avec l'entreprise Altran. Tout comme l'est la signature d'une deuxième chaire industrielle, dans quelques jours de cela, avec l'entreprise EDF. Et je tiens à remercier ici, très vivement et très chaleureusement, ces deux industriels de la très grande confiance, ainsi fait montre à l'établissement. En 2019, l'UTBM est classée dans les 15% des meilleures des 201 écoles d'ingénieurs françaises. Elle est donc une école de rang A. Et elle est d'ailleurs l'un des deux seuls établissements de Bourgogne-Franche-Comté à l'être, aux côtés de l'École nationale supérieure des arts et métiers, au travers de son site de Cluny. En 2019, l'UTBM, si elle ne représente que 4% en nombre de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bourgogne-Franche-Comté, diplôme plus de 40% des ingénieurs à l'être chaque année sur ce territoire. En 2019, l'UTBM contribue, comme elle le faisait déjà en 1999, je le crois, à la lisibilité et à l'attractivité du territoire sur lequel elle est ancrée. La Bourgogne-Franche-Comté, globalement, le pôle métropolitain de Belfort et de Montbéliard spécifiquement. Dès lors, par exemple, que plus de 80% de ces 3 000 étudiants ne sont pas originaires de notre région. Pour 20% d'entre eux, c'est même de l'étranger qu'ils nous rejoignent, de 51 pays différents et des 5 continents. Et cela nous honore et nous enrichit immensément. Si l'établissement est ancré dans son territoire, il ne confine pas à la seule région ses modalités d'action ni sa réflexion. Notre terrain d'expression est global, international. Alors, soyons-en ce soir fiers, sachons demain ne pas l'oublier et continuons avec humilité, car rien n'est jamais acquis, ad vitam aeternam, à tenir notre rang. L'UTBM est riche de ses 3 000 étudiants, élèves ingénieurs, masters et doctorants. L'UTBM est riche de ses 400 personnels. L'UTBM est riche de ses 3 000 partenaires industriels. L'UTBM est riche de ses 140 universités partenaires dans le monde entier, sur les 5 continents. L'UTBM est riche de ses partenaires institutionnels. L'UTBM est riche aussi de ses alumnis. Ils sont, je le disais à l'instant, 9 390 à ce jour. Ils ont pris racine dans le territoire pour certains d'entre eux, en France pour d'autres, à l'international pour 20 % d'entre eux encore, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie et sur les continents sud-américains et nord-américains. Alors, nous n'avons pas pu tous les convier ce soir à se joindre à nous, mais l'un d'entre eux est cependant avec nous, depuis San Francisco, pour partager son parcours et je l'en remercie très chaleureusement. Il s'agit de Jonathan Perichon de la promotion à l'UTBM 2013. Ok, super. Bonsoir. Bonsoir Jonathan, vous nous entendez ? Bonsoir à tous. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez... Oui, oui, impréciable. C'est vous ? Super bien. Est-ce que tout le monde te voit ? Je crois que tout le monde te voit. Tu es projeté en grand sur l'amphithéâtre. On est immensément heureux de t'avoir parmi nous. Alors, on voit que tu es en direct de San Francisco. Quel temps il fait chez toi ? Il fait super beau aujourd'hui. Je peux vous montrer un peu la vue. Je suis au centre-ville de San Francisco. C'est un peu dur avec la rentrée, mais en gros, ici, il y a la Salesforce Tower qui est la tour la plus haute de San Francisco. Et au niveau de temps, généralement, San Francisco, il fait toujours beau. Mais au mois de janvier, ce n'est pas terrible, mais aujourd'hui, il fait beau. Alors, Jonathan, tu es en direct de tes bureaux chez Checker. Oui, c'est ça. La société que tu as cofondée. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'origine de cette entreprise et les prémices de cette extraordinaire aventure ? Oui, oui, bien sûr. Et j'ai deux préfaces. Pour la première préface, je suis super content d'être avec vous tous et de raconter un peu mon histoire. Et comment l'UTVM a affecté mon histoire. Et deuxième préface, mon français n'est pas terrible maintenant. Donc, désolé d'avance s'il fait des pauses. Niveau Checker, donc Checker, c'est la boîte qu'on a cofondée avec mon partenaire Daniel il y a cinq ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des vérifications sur les employés. Donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis. Ça se fait moins en France. Mais en gros, aux États-Unis, à chaque fois que quelqu'un obtient un nouvel emploi ou un nouvel logement, il doit passer des vérifications de casier judiciaire, des vérifications de permis de conduire, etc. Des vérifications d'entremement précédent, d'éducation, des choses comme ça. Et donc, c'est ce qu'on fait à Checker. Et c'est un très gros besoin aux États-Unis parce que c'est vital pour... Ça fait partie de... En gros, tous les employés passent par ce type de vérification. Alors, si je ne me trompe pas, Checker, c'est une société que tu as fondée en fin 2014, dont tu as déjà levé à peu près 150... Enfin, vous avez levé 150 millions de dollars depuis 2014, dont une importante partie au travers de Way Combinator, qui est l'accélérateur de start-up le plus couru de la Silicon Valley. Comment tu... Comment tu t'expliques les raisons à tel succès, aussi fulgurant, en fait ? Ouais, c'est assez dur de mettre son vote dessus. Je pense qu'en gros, il y a deux parties. Niveau exécution et équipe. En gros, avec Daniel, on a commencé... C'était notre... On n'avait pas d'expérience, quasiment pas d'expérience. Mais niveau caractère, on aime bien exécuter, aller au fond d'un problème et le résoudre. Et aussi, on est deux softwares, deux ingénieurs logiciels de formation. Donc, ça nous a aidé à apporter de l'innovation à cette industrie qui était assez arriérée. Donc, ça, c'était bien au niveau technique, innovation et exécution. Ensuite, au niveau timing, on a eu beaucoup de chance, je veux dire. Le timing, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler beaucoup. En gros, au niveau timing, il y a eu un gros boom avec les services à la demande aux Etats-Unis. Donc, maintenant, Uber, Lyft, les équivalents de B.E.R.O. En gros, il y a tout un tas de compagnies qui ont construit un empire ces cinq dernières années autour de l'employement à la demande. Et Checker et nos vérifications sont core pour ces entreprises. Donc, en gros, ça a été vital pour permettre à ces entreprises de ne plus grossir comme elles ont grossi maintenant. Quand on a déjà réussi à lever autant d'argent dans une boîte, combien ? 270 salariés ? Oui, on a 275 employés. On fait à peu près 1,5 million vérifications par mois. Donc, chaque mois, il y a 1,2 million personnes qui passent par notre système et qui sont vérifiées. D'accord. Alors, après, quand on a fait tout ça, quel projet on a derrière pour Jonathan ou pour Checker ? Oui, pour moi, personnellement, ce qui est fun avec Checker, c'est que peu importe que ce soit il y a cinq ans ou maintenant, j'apprends toujours, tous les jours, j'apprends énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'adore apprendre et m'améliorer. C'est juste quelque chose qui est super important pour me donner de l'énergie. Et donc, je pense que niveau Checker, j'ai un assez gros commitment pour rester à Checker sur le long terme. Niveau Checker, donc, en gros, pendant les cinq premières années, on a cartonné niveau service à la demande. On a les leaders de vérification pour les Uber, Liv, son compétiteur, etc. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se diversifier et atteindre des industries plus traditionnelles. Par exemple, on travaille avec ADECO aux États-Unis pour faire les emplôments temporaires, les contrats. Et donc, en gros, on veut capturer toutes les industries qui font beaucoup de vérifications et qui ont un roulement d'employés ou de contracteurs assez fréquent. Donc, ça, c'est niveau business, c'est niveau produit. On veut juste améliorer le produit, l'innover. Le produit est assez compliqué. Donc, on a beaucoup de choses sur la peau de marge pour réduire le temps qu'il faut pour faire un bac en check, une vérification. Ça peut prendre de quelques secondes à quelques semaines. Donc, on veut juste ramer ça quelques secondes en général, par exemple. Et c'est un assez gros problème. Ça veut dire aussi peut-être une entrée en bourse. C'est quelque chose que vous envisagez ? Oui, oui. Entrée en bourse, ce n'est pas un but en soi. C'est une étape, une milestone, c'est une célévation, mais on essaie de l'envisager dans les prochaines années. D'accord. Oui. Il y a des avantages et des inconvénients d'entrer en bourse. Ce n'est pas une fois qu'on est en bourse et tout s'arrête et c'est bon à défiler. Non, non, c'est juste un... C'est une étape. Ah. Donc, c'est une autre étape. C'est une autre façon. Alors, on a dressé un peu le panorama, San Francisco, Jonathan, aux Etats-Unis. Selon toi, c'était quoi les qualités, quelles sont les qualités humaines et techniques nécessaires pour réussir un projet comme celui-là ? Oui, et ça, c'est du... Pour toi, en tant qu'ingénieur diplômé, une fois que tu es parti, c'était... Qu'est-ce que tu as mis en avant ? Qu'est-ce que tu as développé pour pouvoir en arriver là ? Oui. Je pense que niveau compétence technique, mon avantage, c'est que j'étais assez polyvalent. Donc, j'avais, j'avais, avec mes anciens projets, mon cursus, j'avais une base de connaissances assez large, peut-être pas assez profonde. J'étais... J'ai chanté des comiques, je ne peux pas dire ça, mais j'avais vu, j'avais eu différentes expériences qui m'ont fait un gros panorama de compétence. Et ça, je pense que ça m'a aidé au début. Après, niveau personnel, penser à sa croissance tout le temps et à apprendre. Moi, je suis passionné par l'info depuis plus d'un âge. J'adore apprendre. Je suis un gros geek les week-ends, j'adore apprendre. Et je pense que ça, ça m'a aidé au début, en tant que joueur diplômé, d'accélérer ma croissance personnelle. Et sur, justement, ton parcours à BDDR, en quoi, toi, il t'aura aidé à déployer, en quoi il a contribué, on espère en tout cas, à cette réussite ? Ouais, non, ça m'a vraiment aidé. Petite anecdote, je n'aurais jamais rencontré mon partenaire, déjà, s'il n'était pas passé par l'UTBM, vu que j'ai fait mon stage, j'ai fait deux stages, SD40 et SD50, à Los Angeles. Et c'était une boîte où les anciens étudiants de l'UTBM étaient allés. Donc, j'avais trouvé cette boîte dans l'enregistre de stage précédent. Niveau cursus, je pense qu'il y a deux gros atouts à l'UTBM que je savais, que j'ai joué à l'UTBM pour ça. Et maintenant, je peux reconnaître que c'était un bon choix, un super bon choix. Un, c'est le choix des matières. Je pense que ça m'a... Avec le choix des matières, j'ai pu vraiment me prendre des matières... J'adore les matières assez pratiques. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes dans une entreprise. Et j'ai pu concocter mon programme avec des matières assez pratiques qui me plaisaient et qui ont été super pertinentes pour Checker. Donc, ça, c'était un. Et après deux, juste les connexions à l'étranger, ça m'a super poussé. J'avais la bougeotte quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai fait un semestre à l'étranger à Québec, à l'Université Laval. J'ai fait ST40, ST50, à Los Angeles. Et avoir tout... Avoir les services de stage qui poussent vraiment à aller à l'étranger. Et non seulement pousser, mais aussi aider avec... Enfin, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Et ça, ça a été super important pour moi et pour Checker. Donc, d'avoir été intéressé et soutenu. En tout cas, merci à toi. Mais nous, en fait, cette année, enfin avec toi, du coup, t'avais quel âge, toi, en 99 ? Si c'est pas indiscret, mais quand on a moins de 40 ans, c'est pas indiscret. En 99, j'avais 9 ans. Voilà. Cette année, on fête les 20 ans de nos PBM, avec plein d'événements qui ont un peu ségrené sur l'ensemble de l'année. On est assez fiers de ça. Et l'idée, c'est qu'on aurait voulu savoir en dernière question qu'elle, pour toi, était, parmi ton passage à l'UTBM, quel était ton meilleur et ton pire souvenir, en tout cas de ton passage, il y a maintenant 5 ans, que ça s'est clôturé au sein du TBM ? Ouais. C'est assez bien parce que les pires souvenirs sont peut-être les meilleurs parce que maintenant, ça me fait encore. Alors, attends, on a un souci de liaison. J'ai des petites anecdotes. Je pense que je me souviens de... Les profs à l'UTBM sont géniaux, beaucoup de caractères, et je pense que j'ai des grosses moments là-dessus. Et je me souviens de... en BD40, donc c'est base de données, modélisation de base de données. C'est ça, tout à fait. M. Fischer, etc. C'est un prof assez iconique, de génération en génération. Tout le monde le reconnaît, M. Fischer. Mais tout le monde le reconnaît parce que tout le monde le connaît en cas. Et je ne sais pas s'il est là, dans la pièce. Mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment être... Au début, je ne comprenais pas, mais il était vraiment assez précis sur les noms des tables de données, sur les noms des objets. Et quelques années plus tard, maintenant, je suis pareil. Je suis vraiment précis. et spéciale sur les noms. Et je pense que c'est important, surtout dans une équipe d'ingénie qui est petite grossie, c'est super important d'avoir cette culture, parce que ça aide beaucoup. Mais après, j'ai plein d'autres... beaucoup de matières qui étaient... où j'ai appris énormément et où c'était vraiment bien de bosser avec les profs. LV43, j'adore la modélisation des objets. M. Gechter est super cool, prof aussi, assez typique. et... Et... Il est venu tout rouge. Il est venu tout rouge. mais c'était bien. C'est un mauvais souvenir qui est bien maintenant. C'est transformé. En tout cas, il y a aussi quelque chose qu'on a dit dans l'oreillette, c'est que dans les bons souvenirs, tu as gardé pas mal de contacts sur place, à San Francisco notamment, avec des diplômés, des élèves UTBR, et des autres universités de technologie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous organisez régulièrement, quoi, un petit peu ? M. Gechter est super sur San Francisco, il y a... D'une, il y a beaucoup de Français, mais deux, il y a beaucoup de Français du réseau UT, et il y a beaucoup de gens de l'UTBR spécifiquement. Et donc, en gros, on a un Slack, on est sur Slack, donc tout le jour, on peut s'envoyer des messages. On n'a pas trop de temps, mais on peut le faire. Mais aussi, on organise des rencontres, on essaie peut-être une fois par trimestre. Tout dépend du temps. où on a un peu... Donc, la base de San Francisco, il y a peut-être 5 à 10 personnes qui font partie du groupe et qui se rencontrent régulièrement. Mais aussi, on a des nouveaux stagiaires avec qui on raconte un peu comment on arrive ici, on leur donne des astuces. Donc, c'est super cool pour garder les plus vieilles connaissances, mais aussi pour engager avec les... les plus jeunes. Je vais attendre, on ne va pas te monopoliser un peu trop de temps. En tout cas, on te remercie mille fois pour le temps consacré à la préparation de ce live où on t'a vu un peu figé sur la fin. Voilà, mais c'est pas grave. Et puis, pour nous avoir accordé du temps, sachant que ton emploi du temps est assez bouqué, on nous dirait, rachète ton assistante. Et puis, on tenait à te redire qu'on est vraiment fiers de toi et du parcours que tu as suivi. Et pourtant, ce n'est pas 20 ans après être sorti du TBM, c'est quelques années après. On voulait te souhaiter une belle journée et puis te dire qu'on serait heureux de t'accueillir à l'UTBM quand tu pourras te redéplacer tranquillement en Europe pour venir participer à l'aventure Crunch Time ou à d'autres membres à l'UTBM parce que je pense que ton expérience serait extrêmement profitable aux créateurs d'entreprises, aux jeunes qui sont parmi nous. Voilà, je vais redonner la parole à Justin et puis te souhaiter une bonne journée à Saint-François. Merci à tous, c'était un grand plaisir. Et puis, j'espère vous revoir avant les 30 ans, mais sinon... Ça marche. Merci beaucoup. Merci, j'ai l'attention. Applaudissements Encore merci, un grand merci à Jonathan qui avait vraiment à cœur d'être avec nous, en tout cas en cette fin d'après-midi. Une université doit toujours se penser comme une organisation intégrée. Et cela est peut-être plus vrai encore d'une université de technologie. Et c'est l'essence même du projet d'établissement Synergie. Le temps est loin, par exemple, où un établissement ne déployait ses actions qu'autour d'une partition disciplinaire, aujourd'hui communément dénoncée au nom de la stérilité, de l'hyperspécialisation. Cette partition s'avère être, dans tous les cas, je le pense, un frein à l'appréhension de la complexité du monde et à l'innovation. Concevoir, créer, imaginer, organiser, etc., etc. ne peut se réduire à une simple activité cognitive. Cette activité doit nécessairement et immanquablement intégrer d'une part des critères de pertinence éthique et d'autre part des critères d'une matérialité apaisée, calibrée au plus juste et raisonnée. Nos sociétés n'y survivront pas, sinon. Concevoir, créer, imaginer, organiser, etc. n'est donc pas une simple activité cognitive, et c'est même tout le contraire. Ainsi, le développement de la recherche par projet, où l'évolution des métiers, celle des ingénieurs, rentre au premier lieu, pour laquelle plus de la moitié d'entre eux à un horizon de dix années est inconnue. Ainsi, la nécessité d'une transformation profonde, radicale de l'enseignement supérieur et de la recherche, en phase avec celle de notre société, au sein de laquelle nous sommes ancrés et pour laquelle nous œuvrons au quotidien, nous avons une mission de service public. Ne l'oublions jamais. Entre haute motivation, concours à inventer une nouvelle dynamique, au sein même de chaque établissement, mais également entre les établissements et leurs partenaires, qu'ils soient universitaires ou industriels, dans une double logique de réseau et de territoire. L'interdisciplinarité, je le crois profondément, permet de renouveler le lien entre la recherche et sa valorisation, mais aussi, et peut-être surtout, entre la formation et la recherche, afin de démultiplier les potentiels d'innovation que chacune renferme. Les disciplines, quelles qu'elles soient, doivent ainsi gagner en plasticité. Construire notre futur, c'est en tout premier lieu être lucide de nos forces ou sur nos forces et nos faiblesses. Construire notre futur, c'est également être très conscient des grands enjeux économiques et sociétaux, tout comme des tropismes qui agitent le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, afin de définir des objectifs clairs en regard de notre socle de valeurs et de notre histoire. C'est pourquoi les évolutions ayant cours actuellement au sein de l'établissement visent plusieurs objectifs, complémentaires et convergents. Celui tout d'abord d'acculturer, plus encore, nos étudiants, la pratique de la pluridisciplinarité, tout comme l'est notre recherche. Les métiers de l'ingénieur ont fortement évolué et continueront à le faire à l'aube de la quatrième révolution industrielle qui plonge ses racines dans l'apparition d'Internet et se nourrit du potentiel immense d'un nouveau phénomène technologique, la numérisation. L'approche pluridisciplinaire permet donc plus que jamais ou offre donc plus que jamais un atout essentiel pour lever, avec efficience et responsabilité, des verrous de tout ordre. Celui également de repenser le lien formation-recherche-entrepreneuriat-innovation. Rappelons-nous, et je le dis très souvent, que le verbe « innover » ne se conjugue jamais à l'impératif. Ce verbe est très largement employé aujourd'hui, très souvent, trop souvent, à tort et à travers. Je n'ouvrirai pas le débat ici cet après-midi. Retenons peut-être toutefois qu'il est rare qu'une technologie ou un produit soit par essence une innovation en tant que telle. C'est plus souvent le processus global, débutant son existence à très petite échelle, capitalisant tout autant sur la pertinence du produit ou du service que sur celle du business model et sur son usage, qu'il l'est. Et nous venons d'en avoir un exemple au travers du témoignage de Jonathan Périchon. Et au final, innover, c'est peut-être, tout simplement, de rendre possible ce qui apparaît, de prime abord, impossible. Et plus globalement, celui enfin d'ancrer l'établissement, plus encore dans son réseau et dans son territoire, et de le rendre encore plus poreux à son environnement socio-économique dans une approche intégrée, couplant formation, recherche et innovation. C'est notamment pour cette raison que l'UTBM a pensé vécu crunch en 2017 et en 2018. Elle continuera à le faire en 2019 et au-delà. Je rappelle ici, mais dès sa première édition organisée en mai 2017, l'UTBM Innovation Crunch Time constitua, avec 1 600 élèves ingénieurs, 40 partenaires industriels et 160 problématiques traitées, le plus grand exercice universitaire de ce type jamais organisé dans l'Hexagone, empruntant des chemins encore peu hésités dans la relation université-entreprise. Les défis posés par cet exercice, qu'il soit pédagogique ou organisationnel, furent à nouveau relevés en mai 2018. Cette deuxième édition fut également l'occasion d'accueillir des étudiantes et des étudiants d'autres établissements de l'Estabelle-Fort, de l'Université de Neuchâtel, de l'UCEUS à Shanghai et de l'Université Kadi Hayad à Marrakech, notamment, ainsi que des élèves de l'école primaire de Batvelle, un village à une encablure d'ici, car il n'existe pas d'âge pour innover et nous voulions en faire la démonstration. Alors, je veux une fois encore ici remercier de tout mon cœur l'ensemble de la communauté de l'établissement, les étudiants et le personnel pour son investissement encore remarquable en 2018 dans ce projet. Mille merci à vous. Et je veux ici, une fois encore également, remercier infiniment les partenaires institutionnels et industriels qui nous auront fait confiance et nous auront accompagnés à cette occasion. Mention spéciale en la matière à Pays-Montbéliard Agglomération, à la Communauté du Savoir de l'Arc Jurassien, aux entreprises Trineps, Timeprod et Alstom Transport et au Crous Bourgogne-Franche-Comté pour l'implication remarquable de leurs équipes et leur soutien significatif apporté. L'édition 2019 de l'UTBM Innovation Crunch Time durera cinq jours du 13 au 17 mai prochain à l'Axone à Montbéliard et elle s'inscrira dans la même logique, dans le même esprit que les deux précédentes éditions. Celle ou celui de produire un travail d'idéation suivi de sa matérialisation au travers d'une maquette et en s'extrayant au maximum des pièges de la pensée. C'est-à-dire en évitant tout d'abord un cadrage mental serré. La psychologie du raisonnement a montré que notre cerveau, et c'est ainsi, cherche à simplifier toute situation en permanence pour plus facilement gérer la complexité. Ce biais cognitif est induit très probablement par le fait que nous n'aimons pas gaspiller notre énergie mentale pour entretenir des incertitudes. Nous n'aimons pas sortir de notre zone de confort. Contourner ce biais nécessite donc la maîtrise par la pratique de certains outils, en évitant ensuite les fausses corrélations par l'adoption de la posture de l'avocat de l'ange, c'est-à-dire en accueillant positivement toute idée avec curiosité dans une dynamique volontariste pour la faire grandir. Victor Hugo écrivait dans ses carnets « On est stupéfait de la quantité de critique que peut contenir un imbécile. » L'avocat de l'ange permet de dépasser la critique négative et plutôt que de se dire pourquoi, se dire pourquoi pas. En travaillant enfin collectivement et collaborativement au fin de combiner les idées existantes pour en générer une nouvelle. L'imprimerie de Johannes Gutenberg, une innovation déterminante pour la diffusion du savoir, nous sommes en 1434 à Strasbourg, est née de l'association ingénieuse et nous dirions certainement aujourd'hui innovante, de la presse du vigneron et de la matrice du monnayeur. Ce travail collaboratif permet ainsi d'enrichir au maximum le contenu créé en associant différentes intelligences et elles sont au nombre de 7, selon Ward Garner, un psychologue du développement américain. Toutes ces intelligences peuvent être mobilisées dans un processus d'innovation et toutes doivent l'être. L'Innovation Crunch Time, c'est le temps court et l'Innovation Crunch Lab, dénomination retenue pour le tiers-lieu à l'UTBM, permet de s'inscrire dans la même logique mais sur un temps plus long. L'UTBM Innovation Crunch Time est ainsi tout à la fois une méthodologie, celle que j'ai très sommairement esquissée à l'instant, et un lieu. Il a vu ses premiers espaces ouverts sur 400 mètres carrés dès le mois de février 2018 et ses premiers adhérents accueillis au mois d'octobre dernier. Et je rappelle ici que le développement de ce nouvel outil s'étale sur trois années pour comprendre à terme, c'est-à-dire en fin d'année 2020 globalement, et sur 1500 mètres carrés, un espace d'exposition ayant fonction de Living Lab, c'est-à-dire ayant vocation à être un espace de test grandeur nature des services, des outils ou des usages nouveaux, en plaçant l'utilisateur futur au centre des développements, un espace de détente et de petite restauration, en partenariat avec le CRUS, Bourgogne-Franche-Comté, des labs complémentaires à ceux existants dès à présent, et l'ensemble couplé au service commun de documentation de l'établissement, le Learning Lab, dans le jargon des tiers-lieux. Et il sera par ailleurs complété par un dispositif mobile permettant de déplacer ses moyens et de proposer des activités en tous lieux, dans des écoles, dans des entreprises, etc. L'établissement mobilise pour se faire 1,5 million d'euros sur ses ressources propres, complété à hauteur de 1,5 million d'euros, c'est en tout cas l'ambition, par des financements tiers. D'ores et déjà, des partenaires nous accompagnent dans le déploiement de cet outil et je veux une fois encore très chaleureusement remercier Grand-Bellefort, la région Bourgogne-Franche-Comté et le secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture de région pour l'appui financier apporté à ce projet. Ce tiers-lieu implanté au rez-de-chaussée du bâtiment 14 du Techno-Malut à Belfort, c'est le bâtiment B dans la nomenclature de l'UTBM, ambitionne d'être un outil pleinement ouvert aux partenaires industriels mais au-delà, aux écoles, à la cité et à nos concitoyens. Il s'inscrit même aujourd'hui dans un projet plus vaste visant à la transformation à terme et en lien étroit avec Tandem de l'ensemble du bâtiment 14 au fin d'en faire un bâtiment totem accueillant un écosystème stimulant pour l'innovation et accompagnant l'entrepreneuriat, un dispositif intégré pleinement dans la logique du projet territoire d'innovation que j'évoquais à l'instant. L'UTBM Innovation Crunch Factory à présent, dont le concept est travaillé depuis de nombreux mois, trouvera fin 2019, début 2020, une première matérialisation sur le site de ces venants de l'établissement. Si le Crunch Lab est axé principalement en direction du développement de preuves de concepts de produits, la Crunch Factory le sera de façon similaire, analogue, symétrique sur le développement de preuves de concepts de procédés et de la coopération entre eux. A l'image du Lab, elle sera au service des activités de l'établissement et de ses partenaires sur le champ de la formation initiale et continue, de la recherche-développement, etc. Ainsi, l'établissement sera doté à terme d'un ensemble cohérent d'outils, le Crunch Time, le Crunch Lab, la Crunch Factory, sur une chaîne de valeur complète pour ses usages propres mais aussi et peut-être surtout pour des usages pleinement partagés avec ses partenaires qu'ils soient académiques, industriels, institutionnels, sans oublier une fois encore la cité, c'est-à-dire l'ensemble de nos concitoyens. Alors, autant ne me permet pas ce soir d'aborder l'ensemble des enjeux qui mobilisent actuellement l'établissement. Et je pense au tout premier titre à la commu-université de Bourgogne-Franche-Comté et la nécessité de finaliser un plan d'action demandé à l'ensemble des établissements fondateurs et UBFC par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mme Vidal, pour le 14 mars prochain. Le temps n'est pas de toute manière et de mon point de vue aux commentaires ni à l'exégèse, même si je souhaiterais souligner ce soir une fois encore ceci. La situation est plus subtile et beaucoup plus complexe qu'il aura été possible de le lire dans la presse notamment. Non, le temps n'est pas aujourd'hui aux commentaires mais il est à l'action ce à quoi s'emploient les établissements et leurs communautés et ce, avec vigueur, je puis l'assurer. Alors, chers invités, chers collègues, mesdames et messieurs, le poète et romancier Edgar Allan Poe écrivait « Tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. » C'est la signature que nous avons choisie pour ses voeux et c'est l'esprit, j'ai essayé de le montrer ce soir, dans lequel l'UTBM s'inscrit et dans lequel elle agit, dans lequel nous nous inscrivons et dans lequel nous agissons. Je souhaite une fois encore vous renouveler mes voeux personnels les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Je souhaite également dire à l'ensemble de nos partenaires et ce, au nom de toute la communauté de l'établissement, que votre présence à nos côtés nous est précieuse et indispensable. Et je vous remercie à nouveau toutes et tous pour votre présence et je vous convie à présent à nous retrouver autour du cocktail et à profiter du village de l'UTBM. A tout de suite et merci pour votre amicale attention. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada